De Villiers de Lille-Adam, extrait du recueil Conte Cruel, l'intersigne. Un soir d'hiver, qu'entre gens de pensée, nous prenions le thé autour d'un bon feu chez l'un de nos amis, le baron Xavier Delavé, un pâle jeune homme que d'assez longues fatigues militaires subies très jeunes encore en Afrique avait rendu d'une débilité de tempérament et d'une sauvagerie de mœurs peu communes. La conversation tomba sur un sujet des plus sombres. Il était question de la nature, de ces coïncidences extraordinaires, stupéfiantes, mystérieuses qui surviennent dans l'existence de quelques personnes. « Voici une histoire, nous dit-il, que je n'accompagnerai d'aucun commentaire, elle est véridique. » Nous allumâmes des cigarettes et nous écoutâmes le récit suivant. En 1876, au solstice de l'automne, vers ce temps où le nombre, toujours croissant, des inhumations accomplies à la légère, beaucoup trop précipités, enfin commençait à révolter la bourgeoisie parisienne et à la plonger dans les alarmes, un certain soir, sur les huit heures, à l'issue d'une séance de spiritisme les plus curieuses, je me sentis en rentrant chez moi, sous l'influence de ce spleen, héréditaire dont la noire obsession des joues est réduite à néant les efforts de la faculté. C'est en vain qu'à l'instigation doctorale j'ai dû maintes fois m'enivrer du breuvage d'Avicenne. En vain me suis-je assimilé sous toute formule des quintaux de fer et, foulant aux pieds tous les plaisirs, ai-je fait descendre nouveau Robert d'Arbricelle, le vif argent de mes ardentes passions jusqu'à la température des Samoyèdes. Rien n'a prévalu. Allons, il paraît décidément que je suis un personnage taciturne et morose, mais il faut aussi que, sous une apparence nerveuse, je sois, comme on dit, bâti à chaud et à sable pour me trouver encore à même, après tant de soins, de pouvoir contempler les étoiles. Ce soir-là, donc, une fois dans ma chambre, en allumant un cigare aux bougies de la glace, je m'aperçus que j'étais mortellement pâle et je m'ensevelis dans un ample fauteuil, vieux meubles en velours grenat capitonné où le vol des heures sous mes longues songeries me semble moins lourd. L'accès de spleen devenait pénible jusqu'au malaise. Et, jugeant impossible d'en secouer les ombres par aucune distraction mondaine, surtout au milieu des horribles soucis de la capitale, je résolus, par essai, de m'éloigner de Paris, d'aller prendre un peu de nature au loin, de me livrer à de vifs exercices, à quelques salubres parties de chasse, par exemple, pour tenter de diversifier. À peine cette pensée me fut-elle venue, à l'instant même où je me décidais pour cette ligne de conduite, le nom d'un vieil ami oublié depuis des années, l'abbé Mocombe me passa dans l'esprit. « L'abbé Mocombe, dis-je, à voix basse. » Ma dernière entrevue avec le savant prêtre datait du moment de son départ pour un long pèlerinage en Palestine. La nouvelle de son retour m'était parvenue. Autrefois, il habitait l'humble presbytère d'un petit village en Basse-Bretagne. Mocombe devait y disposer d'une chambre quelconque, d'un réduit. Si, sans doute, il y avait amassé dans ses voyages quelques anciens volumes, des curiosités du Liban, les étangs auprès des manoirs voisins recelaient à le parier du canard sauvage, quoi de plus opportun. Et si je voulais jouir avant les premiers froids de la dernière quinzaine du féérique mois d'octobre dans les rochers rougis, si je tenais à voir encore resplendir les longs soirs d'automne sur les hauteurs boisées, je devais me hâter. La pendule sonna neuf heures. Je me levais. Je secouais la cendre de mon cigare. Puis, en homme de décision, je mis mon chapeau, ma houpplande et mes gants. Je pris ma valise et mon fusil. Je soufflais les bougies. Et je sortis, enfermant, sournoisement et à triple tour, la vieille serrure à secret qui fait l'orgueil de ma porte. Trois quarts d'heure après, le convoi de la ligne de Bretagne m'emportait vers le petit village de Saint-Mort desservi par l'abbé Mocombe. J'avais même trouvé le temps, à la gare, d'expédier une lettre crayonnée à la hâte en laquelle je prévenais mon père de mon départ. Le lendemain matin, j'étais à R, d'où Saint-Mort n'existant que de deux lieux environ. Désireux de conquérir une bonne nuit, afin de pouvoir prendre mon fusil dès le lendemain au point du jour et toute sieste d'après-déjeuner me semblant capable d'empiéter sur la perfection de mon sommeil, je consacrais ma journée, pour me tenir éveillé malgré la fatigue, à plusieurs visites chez d'anciens compagnons d'études. Vers cinq heures du soir, ses devoirs remplis, je fis sceller au soleil d'or où j'étais descendu et au l'heure du couchant où je me trouvais en vue d'un mot. Chemin faisant, je m'étais remémoré le prêtre chez lequel j'avais dessein de m'arrêter pendant quelques jours. Le laps de temps qui s'était écoulé depuis notre dernière rencontre, les excursions, les événements intermédiaires et les habitudes d'isolement devaient avoir modifié son caractère et sa personne. J'allais le retrouver grisonnant, mais je connaissais la conversation fortifiante du docteur Hector et je me faisais une espérance de songer au veillet que nous allions passer ensemble. L'abbé Mocombe, ne cessais-je de me répéter tout bas « Excellente idée ! » En interrogeant sur sa demeure les vieilles gens qui paissaient les bestiaux le long des fossés, je dus me convaincre que le curé, en parfait confesseur d'un dieu de miséricorde, s'était profondément acquis l'affection de ses ouailles et, lorsqu'on m'eut bien indiqué le chemin du presbytère assez éloigné du pâté de Mazur et de Chaumine qui constitue le village de Saint-Mort, je me dirigeais de ce côté. J'arrivais, l'aspect champêtre de cette maison, les croisés et leurs jalousies vertes, les trois marges de grès, les lières, les clématites et les rostés qui s'enchevêtraient sur les murs jusqu'au toit d'où s'échappait, d'un tuyau à girouette un petit nuage de fumée, m'inspirèrent des idées de recueillement, de santé et de paix profonde. Les arbres d'un verger voisin montraient, à travers un tri d'enclos, leurs feuilles rouillées par l'énervante saison. Les deux fenêtres de l'unique étage brillaient des feux de l'Occident. Une niche où se tenait l'image d'un bien heureux était creusée entre elles. Je mis pieds à terre silencieusement, j'attachai le cheval au volet et je levai le marteau de la porte en jetant un coup d'œil de voyageur à l'horizon derrière moi. Mais l'horizon brillait tellement sur les forêts de chênes lointains et de pins sauvages où les derniers oiseaux s'envolaient dans le soir. Les oiseaux d'un étang couvert de roseaux dans l'éloignement réfléchissaient si solennellement le ciel. La nature était si belle au milieu de ces airs calmés dans cette campagne déserte à ce moment où tombe le silence que je restais sans quitter le marteau suspendu que je restais muet. Ô toi, pensais-je, qui n'appoint l'asile de tes rêves et pour qui la terre de Canaan avec ses palmiers et ses eaux vives n'apparaît pas au milieu des aurores après avoir t'emmarché sous de dures étoiles ? Voyageur si joyeux au départ et maintenant assombri. Cœur fait pour d'autres exils que ceux dont tu partages l'amertume avec des frères mauvais. Regarde. Ici, on peut s'asseoir sur la pierre de la mélancolie. Ici, les rêves morts ressuscitent devançant les moments de la tombe. Si tu veux avoir le véritable désir de mourir, approche. Ici, la vue du ciel exalte jusqu'à l'oubli. J'étais dans cet état de lassitude où les nerfs sensibilisés vibrent aux moindres excitations. Une feuille tomba près de moi, son brissement furtif me fit ressaillir et le magique horizon de cette contrée entra dans mes yeux. Je m'assis devant la porte, solitaire. Après quelques instants, comme le soir commençait à fraîchir, je revins au sentiment de la réalité. Je me levai très vite et je repris le marteau de la porte en regardant la maison brillante. Mais à peine eus-je de nouveau jeté sur elle un regard distrait que je fus forcé de m'arrêter encore, me demandant cette fois si je n'étais pas le jouet d'une hallucination. Était-ce bien la maison que j'avais vue tout à l'heure ? Quelle ancienneté me dénonçait maintenant les longues lézardes entre les feuilles pâles ? Cette bâtisse avait un air étranger. Les carreaux illuminés par les rayons d'agonie du soir brûlaient d'une lueur intense. Le portail hospitalier m'invitait avec ses trois marches, mais, en concentrant mon attention sur ces dalles grises, je vis qu'elles venaient d'être polies, que des traces de lettres creusées y restaient encore et je vis bien qu'elles provenaient du cimetière voisin dont les croix noires m'apparaissaient à présent de côté à une centaine de pas. Et la maison me sembla changer à donner le frisson. Et les échos du lugubre coup de marteau que je laissais retomber dans mon saisissement retentirent dans l'intérieur de cette demeure comme les vibrations d'un glas. Ces sortes de vues, étant plutôt morales que physiques, s'effacent avec rapidité. Oui, j'étais, à non pas douter une seconde, la victime de cet abattement intellectuel que j'ai signalé. Très empressé de voir un visage qui m'aida par son humanité à anticiper les souvenirs, je poussais le loquet sans attendre davantage. J'entrais. La porte, mue par un poids d'horloge, se referma d'elle-même derrière moi. Je me trouvais dans un long corridor à l'extrémité duquel, Nanon, la gouvernante, vieille et réjouie, descendait l'escalier, une chandelle à la main. « Monsieur Xavier ! » s'écria-t-elle, toute joyeuse en me reconnaissant. « Bonsoir, ma bonne ! » Nanon lui répondit, j'en lui confiant à la hâte, ma valise et mon fusil. J'avais oublié ma houppelante dans la chambre au soleil d'or. Je montais. Une minute après, je serrais dans mes bras mon vieil ami. L'affecteuse émotion des premières paroles et le sentiment de la mélancolie du passé nous oppressèrent quelque temps l'abbé et moi. Nanon va nous apporter la lampe et nous annoncer le souper. « Mon cher, mon comble ! » lui dis-je en passant mon bras sous le sien pour descendre. « C'est une chose de toute éternité que l'amitié intellectuelle et je vois que nous partageons ce sentiment. » « Il est des esprits chrétiens d'une parenté divine très rapprochée, » me répondit-il. « Oui, le monde a des croyances moins raisonnables pour lesquelles des partisans se trouvent qui sacrifient leur sang, leur bonheur, leurs devoirs. Ce sont des fanatiques, » acheva-t-il en souriant. « Choisissons pour foi la plus utile, puisque nous sommes libres et que nous devenons notre croyance. » Le fait est, lui répondis-je, qu'il est déjà très mystérieux que deux et deux fassent quatre. Nous passâmes dans la salle à manger. Pendant le repas, l'abbé, m'ayant doucement reproché l'oubli où je l'avais tenu si longtemps me mit au courant de l'esprit du village, il me parla du pays, me raconta deux ou trois anecdotes touchant les châtelains des environs. Il me cita ses exploits personnels à la chasse et ses triomphes à la pêche pour tout dire. Il fut une affabilité et d'un entrain charmant. Nanon, messager rapide, s'empressait, se multipliait autour de nous et sa vaste coiffe avait des battements d'ailes. Comme je roulais une cigarette en prenant le café, Mokombe, qui était un ancien officier de dragon, m'imita, le silence des premières bouffées nous ayant surpris dans nos pensées, je me mis à regarder mon hôte avec attention. Ce prêtre était un homme de quarante-cinq ans, à peu près, d'une haute taille, de longs cheveux gris entourés de leurs boucles enroulaient sa maigre et forte figure. Les yeux brillaient de l'intelligence mystique. Ses traits étaient réguliers et austères. Le corps s'fêlte résistait au pli des années. Il savait porter sa langue soutane. Ses paroles, empreintes de science et de douceur, étaient soutenues par une voix bien timbrée, sorties d'excellents poumons. Il me paraissait enfin d'une santé vigoureuse. Les années l'avaient fort peu atteint. Il me fit venir dans son petit salon-bibliothèque. Le manque de sommeil en voyage prédispose aux frissons où la soirée était d'un froid vif avant-coureur de l'hiver aussi lorsqu'une brassée de sarment flamba devant mes genoux entre deux ou trois rondins et j'éprouvais quelque réconfort. Les pieds sur les chenets et accoudés entre deux fauteuils de cuir brunis nous parlâmes naturellement de Dieu. J'étais fatigué, j'écoutais sans répondre. Pour conclure, me dit Mocombe en se levant, nous sommes ici pour témoigner par nos âvres, nos pensées, nos paroles et notre lutte contre la nature. pour témoigner si nous pesons le poids. Et il termina par une citation de Joseph de Mestre entre l'homme et Dieu « Il n'y a que l'orgueil. » « De nonobstant, » lui dis-je, « nous avons l'honneur d'exister, nous, les enfants gâtés de cette nature dans un siècle de lumière. » « Préférons-lui la lumière des siècles, » répondit-il en souriant. Nous étions arrivés sur le palier, nos bougies à la main. Un long couloir parallèle à celui d'en bas séparait de celle de mon hôte la chambre qui m'était destinée. Il insista pour m'y installer lui-même. Nous y entrâmes. Il regarda s'il ne manquait rien et comme rapproché nous nous donnions la main et le bonsoir, un vif reflet de ma bougie tomba sur son visage. Je tressaillis cette fois. Était-ce un agonisant qui se tenait debout là, près de ce lit ? La figure qui était devant moi n'était pas, ne pouvait pas être celle du souper. Ou du moins, si je la reconnaissais vaguement, il me semblait que je ne l'avais vue en réalité qu'en ce moment-ci. Une seule réflexion me fera comprendre. L'abbé me donnait humainement la seconde sensation que, par une obscure correspondance, sa maison m'avait fait éprouver. La tête que je contemplais était grave, très pâle, d'une pâleur de mort et les paupières étaient baissées. Avait-il oublié ma présence ? Priait-il ? Qu'avait-il donc qu'à se tenir ainsi ? Sa personne s'était revêtue d'une solennité si soudaine que je fermais les yeux. Quand je l'ai rouvri après une seconde, le bon abbé était toujours là, mais je le reconnaissais maintenant. À la bonne heure, son sourire abical dissipait en moi toute inquiétude. L'impression n'avait pas duré le temps d'adresser une question. ça avait été un saisissement, une sorte d'hallucination. Mon combe me souhaita une seconde fois la bonne nuit et se retira. Une fois seul, un profond sommeil, voilà ce qu'il me faut, pensais-je. Un continent, je songeais à la mort, j'élevais mon âme à Dieu et je me mis au lit. L'une des singularités d'une extrême fatigue est l'impossibilité du sommeil immédiat. Tous les chasseurs ont éprouvé ceci, c'est un point de notoriété. Je m'attendais à dormir vite et profondément. J'avais fondé deux grandes espérances sur une bonne nuit, mais, au bout de dix minutes, je dus reconnaître que cette gêne nerveuse ne se décidait pas à s'engourdir. J'entendais des tic-tacs, des craquements brèfs du bois et des murs. Sans doute des horloges de mort. Chacun des bruits imperceptibles de la nuit se répondait en tout mon être par un coup électrique. Les branches noires se heurtaient dans le vent au jardin. À chaque instant, des brins de lierre frappaient ma vitre. J'avais surtout le sens de l'ouïe d'une acuité particulière à celle des gens qui meurent de faim. J'ai pris deux tasses de thé, pensais-je, c'est cela. Et m'accoudant sur l'oreiller, je me mis à regarder, obstinément, la lumière de la bougie sur la table auprès de moi. Je la regardais avec fixité entre les cils, avec cette attention intense que donne au regard l'absolue distraction de la pensée. Un petit bénitier en porcelaine colorié avec sa branche de buis était suspendu auprès de mon chevet. Je mouillais tout à coup mes paupières avec de l'eau bénite pour les rafraîchir, puis j'éteignis la bougie et je fermais les yeux. Le sommeil s'approchait, la fièvre s'apaisait, j'allais m'endormir. Trois petits coups secs impératifs furent frappés à ma porte. Hein ? me dis-je, en sursaut. Alors je m'aperçus que mon premier sommeil avait déjà commencé. J'ignorais où j'étais, je me croyais à Paris. Certains repos donnent ces sortes d'oubli irrisibles. Ayant même presque aussitôt perdu de vue la cause principale de mon réveil, je m'étirais voluptueusement dans une complète inconscience de la situation. À propos, me dis-je, tout à coup, mais on a frappé ? Quelle visite peut bien à ce point de ma phrase une notion confuse et obscure que je n'étais plus à Paris mais dans un presbytère de Bretagne chez l'abbé Maucombe me vint à l'esprit. En un clin d'œil, je fus au milieu de la chambre. Ma première impression, en même temps que celle du froid au pied, fut celle d'une vive lumière. La pleine lune brillait en face de la fenêtre au-dessus de l'église et à travers les rideaux blancs, découpait son angle de flammes désertes et pâles sur le parquet. Il était bien minuit, mes idées étaient morbides. Qu'étaient-ce donc ? L'ombre était extraordinaire. Comme je m'approchais de la porte, une tâche de braise partie du trou de la serrure vint errer sur ma main et sur ma manche. Il y avait quelqu'un derrière la porte, on avait réellement frappé. Cependant, à deux pas du loquet, je m'arrêtais court. Une chose me paraissait surprenante, la nature de la tâche qui courait sur ma main. C'était une lueur glacée, sanglante, n'éclairant pas. D'autre part, comment se faisait-il que je ne voyais aucune ligne de lumière sous la porte dans le corridor ? Mais en vérité, ce qui sortait ainsi du trou de la serrure me causait l'impression du regard phosphorique d'un hibou. En ce moment, l'heure sonna, dehors, à l'église dans le vent nocturne. « Qui est là ? » demandai-je à voix basse. La lueur s'éteignit. J'allais m'approcher, mais la porte s'ouvrit. Largement, lentement, silencieusement, en face de moi dans le corridor, se tenait debout une forme haute et noire. Un prêtre, le tricorne sur la tête. La lune l'éclairait tout entier à l'exception de la figure. Je ne voyais que le feu de ces deux prunelles qui me considéraient avec une solennelle fixité. Le souffle de l'autre monde enveloppait ce visiteur. Son attitude m'oppressait l'âme. Paralysé par une frayeur qui s'enfla instantanément jusqu'au paroxysme, je contemplais le désolant personnage en silence. Tout à coup, le prêtre éleva le bras avec lenteur vers moi. Il me présentait une chose lourde et vague. C'était un manteau, un grand manteau noir, un manteau de voyage. Il me le tendait comme pour me l'offrir. Je fermai les yeux pour ne pas voir cela. Oh ! Je ne voulais pas voir cela. Mais un oiseau de nuit avec un cri affreux passa entre nous et le vent de ses ailes m'effleurant les paupières me les furent ouvrir. Je sentis qu'ils voltaient par la chambre. Alors, et avec un râle d'angoisse car les forces me trahissaient pour crier, je repoussai la porte de mes deux mains crispées et étendues. Je donnais un violent tour de clé frénétique les cheveux dressés. Chose singulière, il me sembla que tout cela ne faisait aucun bruit. C'était plus que l'organisme n'en pouvait supporter. Je m'éveillais. J'étais assis sur mon séant, dans mon lit, les bras tendus devant moi. J'étais glacé, le front trempé de sueur. Mon cœur frappait contre les parois de ma poitrine des gros consombres. Oh ! me dis-je ! Le songe ! Horrible ! Toutefois, mon insurmontable anxiété subsistait. Il me fallut plus d'une minute avant d'oser remuer le bras pour chercher des allumettes. J'appréhendais de sentir dans l'obscurité une main froide saisir la mienne et la presser amicalement. J'eus un mouvement nerveux en entendant les allumettes bruire sous mes doigts dans le fer de chandelier. Je rallumais la bougie. Instantanément, je me sentis mieux. La lumière, cette vibration divine, diversifie les milieux funèbres et console des mauvaises terreurs. Je résolis de boire un verre d'eau pour me remettre tout à fait et je descendis du lit. En passant devant la fenêtre, je remarquai une chose. La lune était exactement pareille à celle de mon songe, bien que je ne l'eusses pas vue avant de me mettre au lit et, en allant la bougie à la main examiner la serrure de la porte, je constatai qu'un tour de clé avait été donné en dedans, ce que je n'avais point fait avant mon sommeil. À ces découvertes, je jetais un regard autour de moi. Je commençais à trouver que la chose était revêtue d'un caractère bien insolite. Je me recouchais, je m'accoudais, je cherchais à me raisonner, à me prouver que tout cela n'était qu'un l'accès de somnambulisme très lucide, mais je me rassurais de moins en moins. Cependant, la fatigue me prit comme une vague, berça mes noires pensées et m'endormit brusquement dans mon angoisse. Quand je me réveillais, un bon soleil jouait dans la chambre. C'était une matinée heureuse, ma montre accrochée au chevet du lit marquait dix heures. Or, pour nous réconforter, est-il rien tel que le jour, le radieux soleil. Surtout quand on sent les dehors embaumés et la campagne pleine d'avents frais dans les arbres, les fourrés épineux et les fossés couverts de fleurs et tout humide d'aurores. Je m'habillais à la hâte très oublieuse du sombre commencement de ma nuitée. Complètement ranimé par des ablutions réitérées d'eau fraîche, je descendis. L'abbé Mocombe était dans la salle à manger. Assis devant la nappe déjà mise, il lisait un journal en m'attendant. Nous nous serrâmes la main. « Avez-vous passé une bonne nuit, mon cher Xavier ? me demanda-t-il excellente ? » répondis-je distraitement par habitude et sans accorder attention le moins du monde à ce que je disais. La vérité est que je me sentais de bon appétit, voilà tout. Nanon intervint, nous apportant le déjeuner. Pendant le repas, notre causerie fut à la fois recueillie et joyeuse. L'homme qui vit saintement connaît seul la joie et sait la communiquer. Tout à coup, je me rappelais mon rêve. À propos, m'écriai-je, mon cher abbé. Il me souvient que j'ai eu cette nuit un singulier rêve et d'une étrangeté. Comment puis-je exprimer cela, voyant saisissante, étonnante, effrayante, à votre choix, jugez-en ? Et tout en pelant une pomme, je commençais à lui narrer dans tous ses détails l'hallucination sombre qui avait troublé mon premier sommeil. Au moment où j'en étais arrivé au geste du prêtre, me frant le manteau, et avant que j'eusse entamé cette phrase, la porte de la salle à manger s'ouvrit, Nanon, avec cette familiarité particulière aux gouvernantes des curés, entra dans le rayon de soleil, au beau milieu de la conversation et, m'interrompant, me tendit un papier. Voici une lettre très pressée que le rural vient d'apporter à l'instant pour monsieur, dit-elle. Une lettre ? Déjà ? M'écriais-je en oubliant mon histoire ? C'était de mon père. Comment cela, mon cher abbé, vous permettez que je lise, n'est-ce pas ? Sans doute, dit l'abbé Mocombe, perdant également l'histoire de vue et subissant magnétiquement l'intérêt que je prenais à la lettre, sans doute. Je décachetais. Ainsi, l'incident de Nanon avait détourné notre attention par sa soudaineté. Voilà, dis-je, une vive contrariété, mon hôte. À peine arrivé, je me vois obligé de repartir. Comment ? demanda l'abbé Mocombe reposant sa tasse sans boire. Il m'est écrit de revenir en toute hâte au sujet d'une affaire, d'un procès d'une importance des plus graves. Je m'attendais à ce qu'il ne se plaida qu'en décembre, or, on m'avise qu'il se juge dans la quinzaine et comme seul je suis à même de mettre de l'ordre dans les dernières pièces qui doivent nous donner gain de cause, il faut que j'aille. Allons ! Quel ennui ! Positivement, c'est fâcheux, dit l'abbé. Comme c'est donc fâcheux ! Au moins, aussitôt ceci terminé, la grande affaire, c'est le salut. J'espérais être pour quelque chose dans le vôtre et voici que vous vous échappez. Je pensais déjà que le bon Dieu vous avait envoyé. Mon cher abbé, m'écriai-je, je vous laisse mon fusil. Avant trois semaines, je serai de retour et cette fois pour quelques semaines si vous voulez. Allez donc en paix, dit l'abbé Mocombe. Eh ! C'est qu'il s'agit de presque toute ma fortune, murmurai-je. La fortune, c'est Dieu, dit simplement Mocombe. Et demain, comment en vivrai-je si demain on ne vit plus, répondit-il. Bientôt, nous nous levâmes de table, un peu consolés du contretemps par cette promesse formelle de revenir. Nous allâmes nous promener dans le verger, visiter les attenances du presbytère. Toute la journée, l'abbé Métala annonce en complaisance ses pauvres trésors champêtres. Puis, pendant qu'il lisait son brévière, je marchais solitairement dans les environs, respirant l'air vivace et pur avec délice. Mocombe, à son retour, s'étendit quelque peu sur son voyage en Terre Sainte. Tout cela nous conduisit jusqu'au coucher du soleil. Le soir, vint. Après un frugal repas, je dis à l'abbé Mocombe, mon ami, l'express par à neuf heures précise. D'ici hier, j'ai bien une heure et demie de route. Il me faut une demi-heure pour régler à l'auberge en y reconduisant le cheval. Total deux heures. Il en est sept. Je vous quitte à l'instant. Je vous accompagnerai un peu, dit le prêtre. Cette promenade me sera salutaire. À propos, lui répondis-je, préoccupé, voici l'adresse de mon père chez qui je demeure à Paris si nous devons nous écrire. Nanon, pris la carte et l'inséra dans une jointure de la glace. Trois minutes après, l'abbé et moi, nous quittions le presbytère et nous nous avancions sur le grand chemin. Je tenais mon cheval par la bride, comme de raison. Nous étions déjà deux ombres. Cinq minutes après notre départ, une brine pénétrante, une petite pluie fine et froide portée par un affreux coup de vent frappa nos mains et nos figures. Je m'arrêtais court. Mon vieil ami, dit-je à l'abbé, non, décidemment, je ne souffrirai pas à cela. Votre existence est très précieuse et cette onde glaciale est très malsaine. Rentrez ! Cette pluie, encore une fois, pourrait vous mouiller dangereusement. Rentrez ! Je vous en prie ! L'abbé, au bout d'un instant, songeant à ses fidèles, se rendit à mes raisons. J'emporte une promesse, mon cher ami, me dit-il. Et comme je lui tendais la main un instant, ajouta-t-il, je songe que vous avez du chemin à faire et que cette brine est en effet pénétrante. Il eut un frisson. Nous étions l'un auprès de l'autre, immobiles, nous regardant fixement comme deux voyageurs pressés. En ce moment, la lune s'éleva sur les sapins derrière les collines, éclairant les landes et les bois à l'horizon. Elle nous baigna spontanément de sa lumière morne et pâle, de sa flamme déserte et pâle. Nos silhouettes et celles du cheval se dessinèrent énormes sur le chemin et du côté des vieilles croix de pierre là-bas, du côté des vieilles croix en ruines qui se dressent en ce canton de Bretagne. Dans les écreboissés où penchent les funestes oiseaux échappés du bois des agonisants, j'entendis au loin un cri affreux. L'aigre et alarmant faussait de la freusée, une chouette aux yeux de phosphore dont la lueur tremblait sur le grand bras d'une œilleuse s'envola et passa entre nous en prolongeant ce cri. « Allons, continua l'abbé et moquons-moi, je serai chez moi dans une minute. Ainsi, prenez ce manteau. J'y tiens beaucoup. Beaucoup, ajouta-t-il avec un ton inoubliable. Vous me le ferez renvoyer par le garçon d'auberge qui vient au village tous les jours, je vous en prie. » L'abbé, en prononçant ses paroles, me tendait son manteau noir. Je ne voyais pas sa figure à cause de l'ombre que projetait son large tricorne, mais je distinguais ses yeux qui me considéraient avec une solennelle fixité. Il me jeta le manteau sur les épaules, me l'agraffa d'un air tendre et inquiet pendant que, sans force, je fermais les paupières. En profitant de mon silence, il se hâta vers son logis. Au tournant de la route, il avait disparu. Par une présence d'esprit et un peu aussi machinalement, je sautais à cheval puis je restais immobile. Maintenant, j'étais seul sur le grand chemin. J'entendais les mules bruits de la campagne. En rouvrant les yeux, je vis l'immense ciel livide où filait de nombreux nuages ternes cachant la lune, la nature solitaire. Cependant, je me tins droit et ferme, quoique je dus s'être blanc comme un linge. Voyons, me dis-je, du calme. J'ai la fièvre et je suis somnambule. Voilà tout. Je m'efforçai de hausser les épaules. Un poids secret m'en empêcha. Et voici que, venue du fond de l'horizon, du fond de ces bois décriés, une volée d'or frais à grand bruit d'ailes passa en criant d'horribles syllabes inconnues au-dessus de ma tête. Elles allèrent s'abattre sur le toit du presbytère et sur le clocher dans l'éloignement et le vent m'apportent à des cris tristes. Ma foi, j'eus peur. Pourquoi ? Qui me le précisera jamais ? J'ai vu le feu, j'ai touché de la mienne plusieurs épées, mes nerfs sont mieux trempés peut-être que ceux des plus flegmatiques et des plus blafards. J'affirme toutefois très simplement que j'ai eu peur ici et pour de bon. J'en ai conçu même pour moi quelque estime intellectuelle. N'a pas peur de ces choses-là à qui veut. Donc, en silence, j'ensanglantai les flancs de mon pauvre cheval et les yeux fermés, les rênes lâchées, les doigts crispés sur les crins, le manteau flottant derrière moi tout droit, je sentis que le galop de ma bête était aussi violent que possible. Elle allait ventre à terre. De temps en temps, mon sourd grognement à son oreille lui communiquait à coup sûr et d'instinct l'horreur superstitieuse dont je frissonnais malgré moi. Nous arrivâmes de la sorte en moins d'une demi-heure. Le bruit du pavé des faubourgs me fit redresser la tête et respirer. Enfin, je voyais des maisons, des boutiques éclairées, les figures de mes semblables derrière les vitres. Je voyais des passants. Je quittais le pays des cauchemars. À l'auberge, je m'installai devant le bon feu. La conversation déroulée et me jeta dans un état voisin de l'extase. Je sortais de la mort. Je regardais la flamme entre mes doigts, j'avalais un verre de rhum, je reprenais enfin le gouvernement de mes facultés. Je me sentais rentrer dans la vie réelle. J'étais même, disons-le, un peu honteux de ma panique. Aussi comme je me sentis tranquille lorsque j'accomplis la commission de l'abbé Mocombe. Avec quel sourire mon âge examinait le manteau noir en le remettant à l'hôtelier. L'hallucination était dissipée. J'eusse fait, volontiers, comme dira Blais, le bon compagnon. Le manteau en question ne me parut rien offrir d'extraordinaire, ni même de particulier, si ce n'est qu'il était très vieux et même rapiécé, recousu, redoublé, avec une espèce de tendresse bizarre. Une charité profonde, sans doute, portait l'abbé Mocombe a donné en aumône le prix d'un manteau neuf. Du moins, je m'expliquais la chose de cette façon. « Cela se trouve bien, dit l'aubergiste. Le garçon doit aller au village tout à l'heure. Il va partir. Il rapportera le manteau chez M. Mocombe en passant vers dix heures. » Une heure après, dans mon wagon, les pieds sur la chauffeuse, enveloppés dans ma houppelande reconquise, je me disais, en allumant un bon cigare et en écoutant le bruit du sifflet de la locomotive. Décidément, j'aime encore mieux ce cri-là que celui des hiboux. Je regrettais un peu, je dois l'avouer, d'avoir promis de revenir. Là-dessus, je m'endormis enfin d'un bon sommeil, oubliant complètement ce que je devais traiter désormais de coïncidence insignifiante. Je dus m'arrêter six jours à Chartres pour collationner des pièces qui, depuis, amènerent la conclusion favorable de notre procès. Enfin, l'idée obsédée d'idées de paperasse et de chicane et, sous l'abattement de mon maladif ennui, je revins à Paris juste le soir du septième jour de mon départ du presbytère. J'arrivais directement chez moi sur les neuf heures, je montais, je trouvais mon père dans le salon. Il était assis auprès d'un guéridon éclairé par une lampe, il tenait une lettre ouverte à la main. Après quelques paroles, « Tu ne sais pas, j'en suis sûr quelle nouvelle m'apprend cette lettre ? » me dit-il. Notre bon vieil abbé Mocombe est mort depuis ton départ. Je ressentis à ces mots une commotion. Hein ? Répondis-je ? Oui. Mort avant-hier, vers minuit, trois jours après ton départ de son presbytère d'un froid gagné sur le grand chemin. Cette lettre est de la vieille nanon. La pauvre femme paraît avoir la tête si perdue même qu'elle répète deux fois une phrase singulière à propos d'un manteau. Lis donc toi-même. Il me tendit la lettre où la mort du saint prêtre nous était annoncée en effet et où je lis ces simples lignes. Il était très heureux, disait-il à ses dernières paroles, d'être enveloppé à son dernier soupir et enseveli dans le manteau qu'il avait rapporté de son pèlerinage en terre sainte. Et qui avait touché le tombeau.